Et Sylvie Leroy ? J'avais une question, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de chouettes propositions qui ont été faites pour intéresser le public. Et notamment, les dernières propositions aussi étaient intéressantes. Comment dire ? Les modalités d'accompagner les gens dans des balades, en bord de cours d'eau. Ça donne des idées pour peut-être travailler avec les associations de randonnée aussi. On travaille beaucoup, nous, avec les associations locales environnementales, mais ça donne des nouvelles idées. Je me demandais si, pour créer des outils adaptés à l'échelle locale, on peut s'inspirer de ce qui est fait par toutes ces associations. Est-ce que, notamment, les idéogrammes, est-ce qu'il y a des éléments qui sont libres de droit et qui peuvent être réutilisés pour ne pas repartir de zéro complètement ? Alors après, on est dans des contextes locaux très différents les uns les autres. Là, il y a eu beaucoup de… Les deux dernières, c'était très bord de mer, donc effectivement, ça se prête beaucoup à la balade. Mais néanmoins, il y a peut-être, effectivement, des éléments de communication très concrets qui pourraient être repris. Est-ce que c'est libre de droit ou pas ? Toutes les idées sont bonnes à reprendre. Plus on sera nombreux à sensibiliser, à partager, à faire sentir et à découvrir, et mieux ce sera. Après, voilà, effectivement, tout est à reconstruire suivant les points d'intérêt des lieux où on est. Mais en tout cas, les idées, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas hésiter à nous contacter pour avoir plus d'éléments. Mais c'est fait pour ça, au contraire. Je ne sais pas si je réponds à la question. Si, si. Moi, je pensais à des éléments très justement concrets, comme des logos, des dessins, des petits schémas qui auraient pu être… Oui, alors non, pas forcément, puisque sur la musette, il y a un artiste qui a participé à tous les dessins, créations. Bon, là, on est lié à… Juste, on a acheté pour la musette et on n'a pas d'accès pour multiplier, en fait, sur d'autres lieux. Voilà, parce que voilà, c'est un artiste précis, puis c'est la convention qui nous lie avec lui, quoi. D'accord, OK. Et la question, voilà, est valable pour les autres… Alors, pour Balada Vélo, du coup, c'est lié aux développeurs, l'application numérique. Tout le contenu, c'est nous. Par contre, voilà, c'est eux qui vont… Ils nous forment, en fait, à cet outil. Donc là, c'est directement à voir avec eux. Quand on crée des circuits, ils nous font une mini-formation pour qu'on soit apte à créer nous-mêmes, à saisir nous-mêmes les données. Et après, tout ce qu'on met à l'intérieur, c'est nous qui décidons. Donc, par contre, il y a juste la carte qu'on peut créer ensemble. Et après, sur les randos, sur les circuits, là, du coup, nous, on est sur le contenu. Par contre, c'est notre communauté d'agglomération qui gère tout le côté graphisme. Donc là, ce n'est pas du tout nous qui sommes responsables de cela. OK, merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour les réponses apportées. Je vous propose que l'on passe au témoignage suivant. Merci.